Je vais essayer de vous narrer les péripéties du général Cabel dans une période mémorable de son existence. Ce texte, les 400 coups à Purepan. Je le cite. J'étais attaché dans la chambre capitonnée, je me suis détaché, j'ai pété le double vitrage, j'ai sauté d'un étage et demi. Après j'ai couru sur le grand parking de Purepan, poursuivi par les hommes en blanc. A l'époque j'avais 24 ans, je les ai semés, mais à la sortie du parking, il y avait un vigile avec un pétard. Alors comme je ne voulais pas mourir, je me suis arrêté et j'ai réintégré les locaux. Un autre jour, il faisait beau, l'inférien me fait prendre l'air. Je me suis réchappé, je suis allé à la gare à ma tabure en pyjama et sans chaussures. Là-bas j'ai fait la rencontre avec un Parisien qui revenait d'Australie. Je lui ai bouffé le melon espagnol et j'ai pris le train avec lui pour Paris, vers le Marathon. Là, hélas, le contrôleur me demande de le billet, pas de billet. C'est vrai ça ? Oui c'est vrai, il y a 96, c'est 45 ans à peu près ici. La police ferroviaire me garde dans un local. Arrêtent les ambulanciers, ils sont venus me chercher pour rentrer au vercal. Là, une belle poilombe au volant et moi derrière avec un dendon. Je dis à l'infirmier de passer au volant, je préférais la chauffeuse, à côté de moi. Elle me plaisait, mais l'infirmier n'était pas d'accord. Une autre fois, je me suis rééchappé. Et partant de pluie, le slip sur la tête, 7 km sur la rocade, à poil. Personne ne s'est arrêté. Mais plus loin, la police de l'autoroute m'a intercepté. À plusieurs policiers, ils m'ont attrapé parce que j'avais un morceau de chelron sur la tête. Non, pas sur la tête. Ils avaient peur de charger. Après, les hommes en blanche m'ont fait réintégrer de l'autoroute. Il ne faut pas couper. Oui, oui, c'est bon là, c'est fini. C'est fini. Allez, je suis malade. Merde, merde, je suis malade. Allez, c'est bon.